Le Seigneur de la Loi Ton âme et toute ta pensée C'est le premier et le plus grand des commandements Et voici le second Qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même De ces deux commandements dépendent toute la loi Et tous les prophètes Amen Et un dernier texte qui sera aussi notre texte de base Jean chapitre 5 Premier verset au verset 8 Après cela Il y eut fête des juifs Et Jésus monta à Jérusalem Or à Jérusalem près de la porte des Brébis Il y avait une piscine Qui s'appelait en hébreu Bethezda Et qui avait 5 portiques Sous ces portiques Était couché en grand nombre Des malades, des aveugles, des boiteurs Des paralytiques Qui attendaient le mouvement de l'eau Car un ange descendait de temps en temps Dans la piscine Et agitait l'eau Et celui qui descendait le premier Après que l'eau avait été agitée Était guéri Quelle que fût sa maladie Là se trouvait un homme malade Depuis 38 ans Jésus l'ayant vu coucher Et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps Lui dit Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit Seigneur je n'ai personne pour me jeter dans la piscine Quand l'eau est agitée Et pendant que j'y vais Un autre descend avant moi Lève-toi lui dit Jésus Prends ton lit et marche Et aussitôt cet homme fut guéri Et il prit son lit et marcha Amen Je lisais le message que j'ai eu de partir ce matin S'intitule Jésus Christ Le résumé Mais avant de pouvoir expliquer Pourquoi Jésus est le résumé J'aimerais nous ramener dans cette histoire Dans Jean chapitre 5 Nous parler un peu de la piscine de Bethesda Ou bien les actions Ou l'atmosphère qui s'est passé Autour de Bethesda Alors Bethesda Comme le mot le dit Il y a deux mots dans Bethesda On a Beth Et puis esta Beth qui veut dire littéralement maison Donc une traduction de Bethesda c'est En arameien signifie Le lieu de la grâce Ou la maison de la grâce Et selon l'encyclopédie juive Bethesda signifie aussi La maison de la pitié Donc pour les personnes qui étaient là Dans leur conception La guérison était œuvre d'une pitié C'est-à-dire l'ange qui descendait Pour agiter l'eau Le faisait par pitié Donc on est malade Par la pitié De cet acte pitoyable L'ange pouvait venir de temps en temps agiter Et on pouvait sauter pour être guéri Amen Alors on dit que dans Bethesda Il y avait Bethesda était Devant Bethesda Il y avait cinq portiques Les portiques si vous voulez Ce sont des allées C'est des couloirs Les couloirs qui sont Couverts Soutenus par des pylônes On peut voir ça Devant certaines maisons Devant les entrées De certaines maisons On a ce qu'on appelle des porches C'est-à-dire On couvre l'entrée Avec Une espèce de C'est pas de De voûte Soutenue par des Par des pylônes Alors donc Devant Bethesda Il y avait cinq portiques Déjà quand on voit Que c'est un endroit Il y a des voûtes Il y a des pylônes Qui se soutiennent C'est-à-dire que les portiques Produisaient un peu De l'ombre C'est un endroit Où les gens s'asseyaient C'est un endroit Où les gens pouvaient Se rafraîchir Devant la piscine Donc si je veux Apprendre un exemple Littéral Villeneuve le roi Par exemple C'est Les portiques Et La scène C'est La piscine des Bethesda Alors Toujours Autour de la piscine Des Bethesda Je veux expliquer un peu Les faits qui se passent Ou les actions Qui se font Autour de Bethesda Alors on dit Dans le texte Qu'on a lu Il y a Bethesda C'est trouvé À côté d'un endroit Qu'on appelait La porte des Brébis Donc il y avait Une piscine La piscine La scène Villeneuve le roi C'est des portiques Villeneuve Saint-Georges C'est la porte des Brébis C'était un lieu La porte des Brébis C'était un lieu Où on faisait Le marchandage Des moutons Ou des Brébis C'est-à-dire On vendait des Brébis Certains On égorgeait Pour tuer et manger Mais c'était Un lieu commercial Donc c'est pour dire Que là Il y avait des portiques Le portique C'était un lieu Bondé de personnes Parce qu'il y avait Un endroit commercial Tout juste comme Villeneuve Saint-Georges La piscine La scène Et ici Les portiques Et à la porte des Brébis Il y avait Les marchands Des gens Comme je l'ai dit tout à l'heure Des gens qui tuaient Les Brébis Et qui vendaient Alors On dit Voilà Alors on dit Que Dans À la piscine des Pétis Il y avait un homme Qui était âgé Qui n'était pas âgé Qui souffrait d'une maladie Qui avait 38 ans On ne donne pas l'âge De 7 ans Alors je ne sais pas Si cet homme avait déjà 38 ans d'âge Avant Et que sa maladie Avait 38 ans Ou je ne sais pas Si cet homme Est tombé malade Pendant qu'il avait 10 années de vie Mais on nous donne L'âge de sa maladie Il avait 38 ans Et en lisant L'histoire de Bethesda Je comprends maintenant Le texte de Jésus Dans Jean chapitre 10 Quand Jésus dit A partir du verset Jésus dit Je suis la porte de Brébis En fait Quand Jésus parle Dans Jean chapitre 10 Il parle en référence De l'histoire de Bethesda Parce que Le peuple juif Comprenait La scène Qui s'est passée Autour de la piscine De Bethesda Alors quand Christ Il dit Dans Jean 10 chapitre 7 Je suis la porte de Brébis Tous ceux qui viennent avant moi Sont des brigands De voleurs Ceux qui entrent par moi Ont la vie Au verset 10 Dans Jean 10 Il dit Le voleur ne vient Que pour détruire Tuer et égorger Mais moi Je viens Pour donner la vie En abondance Pourquoi Jésus dit ça ? Parce que Sur la porte de Brébis C'est ça la scène Qui s'est passée On égorgeait des Brébis On tuait des Brébis On prenait la vie des Brébis Pour soit vendre Ou certains prenaient des Brébis Pour aller être loués Par quelqu'un d'autre Alors Jésus regarde La scène qui s'est passée A la porte de Brébis Il se compare lui A la porte Il dit Vous voyez la porte de Brébis Mais moi Je suis la vraie porte De Brébis Parce que A comparer avec votre porte Sur la porte de Brébis Qui est à côté de Bethesda Là-bas On tue les moutons Mais la porte de Brébis Que je suis Moi je donne la vie En abondance Et vous voyez déjà Que Jésus En cet endroit-là Il est en train de résumer Toutes Toutes les actions Qui s'est passée Dans Bethesda En une seule personne En lui-même Donc devant Bethesda Toute la scène Qui s'est passée A Bethesda L'eau qui devait être agitée La porte des Brébis Où on vendait Où on tuait des moutons Tout ça A été résumé en une seule personne Jésus Alors je voudrais Je voudrais Avant d'aller plus loin Je voudrais un peu Nous parler de l'histoire De Christ Puisqu'il s'agit de Jésus N'est-ce pas On arrête de parler De Jésus Vous savez la Bible La Bible nous relate Que 15 années De vie de Jésus Sur terre C'est-à-dire De 0 à 12 ans Et de 30 à 33 ans Donc la Bible Ne donne que 15 années De vie La Bible ne nous dit pas Ce qui s'est passé Entre 12 et 30 N'est-ce pas Ce n'est pas écrit noir Souvent dans la Bible Mais il y a une chose Qu'on rétient de la Bible C'est que quand Jésus A commencé son ministère On appelait Jésus Le fils des charpentiers Bon cela veut dire Que pendant que nous Ne savions pas Ce que Jésus faisait Jésus avait au moins Un nom Qu'on avait collé Par rapport à ce qu'il faisait On l'avait collé Le nom de fils des charpentiers Parce que On le voyait travailler Le bois On le voyait travailler Avec Le bois Pendant le temps Où il était caché Dans l'anonymat Et ici j'aimerais déjà dire Qu'en fait Christ pendant le temps Qu'on le cherchait On ne le voyait pas Le Seigneur était en train De travailler Les choses qui servaient A son couronnement Pendant le temps Où il était caché Il travaillait sur les choses Qui servaient à son couronnement Il travaillait les bois Sachant qu'il allait mourir Sur le bois Il travaillait avec des clous Sachant qu'il serait percé Et la bonne nouvelle C'est que même aujourd'hui Si nous allons à côté du Père Le Seigneur a encore Ses doigts percés Sa main percée Ses pieds percés C'est-à-dire qu'il a travaillé Quelque chose Qui a eu un couronnement éternel Mais le couronnement éternel Se fait Là on s'est caché C'est pourquoi Jésus s'est caché Pendant 18 ans C'est-à-dire qu'il a résumé Tout un avenir éternel Dans 18 ans Donc on s'est dit Nos victoires secrètes Créent dans le public Alors je reviens sur un texte Que je nous ai donné Dans Matthieu chapitre 5 Jésus dit au verset 17 Il dit Ne pensez pas que je sois venu Pour abolir la loi Mais je suis venu Pour l'accomplir Car aussi longtemps Que le ciel Et la terre existent On n'enlèvera Même pas un seul Iota de la loi Si j'aimerais un peu Parler de la loi Vous savez la loi Des fois nous la démonisons Nous la rendons Démoniaque Mais alors que la loi Vient de Dieu lui-même Le Seigneur a inspiré Le décalogue à Moïse Sur la montagne En Exode Lorsqu'il est allé Pour passer 40 jours Avec le Seigneur La loi a été inspirée Des yeux Mais la mauvaise Utilisation de la loi A fait que la loi A commencé à tuer Mais quand Dieu a donné La loi La loi n'avait pas Le but de tuer La loi avait le but De recadrer C'est pourquoi Jésus dit On n'enlèvera rien De la loi Ne pensez pas Que je sois venu L'abolie Alors je me suis posé La question Si Jésus Dans Matthieu chapitre 22 Là où il dit On lui pose l'exemple Quel est le plus grand Deux commandements Nous savons Dans la Bible On nous cite à peu près Plus de 500 lois Et 10 commandements Mais dans Matthieu chapitre 5 Jésus résume le tout En deux Il dit Tu aimeras ton Dieu Et tout ton cœur Ton âme Et ta pensée Et ton prochain Comme toi-même Ça veut dire Jésus regarde Les 500 lois Qui existent Et les 10 commandements Il résume le tout En deux Alors pour qu'une personne S'est en mesure De résumer en deux Il faut que cette personne ait eu à vivre Et accomplir toute la loi Je ne peux pas faire Le résumé d'un livre Si je n'ai pas lu Tout le livre Sinon ça serait La tricherie Donc pour qu'il soit En mesure de résumer Un livre Il faut que je le lise En entièreté Donc si Jésus A pu résumer la loi Cela veut dire Il a accompli toute la loi Il a lu toute la loi Et puis il est capable De donner le résumé Quand on fait un examen À l'école Le chemin le plus rapide Ici j'aimerais spécifier C'est très important De comprendre Que Christ est le résumé Et non un raccourci Parce que quand on vient Au Seigneur Nous pensons qu'une fois Qu'on reçoit le Seigneur Dans sa vie Tout change du coup Et ça C'est le chemin du raccourci Ça ressemble à un raccourci Donc dès que j'entre Dans le Seigneur J'obtiens tout ce que je veux Mais Christ n'est pas le raccourci Christ est le résumé Dans le résumé Il y a Tous les temps en durée Qui a été résumé En quelque chose de petit Mais il y a eu Un temps en durée Donc quand on reçoit le Seigneur Bien qu'il soit le résumé Il va te faire comprendre Écoute Je suis le résumé Mais je vais te faire goûter Aux choses pour lesquelles Je suis résumé Pour que tu comprennes Comment et pourquoi Je suis résumé C'est pourquoi Quand on reçoit le Seigneur Il nous fait passer Par les choses Par lesquelles il est passé Non pour nous tuer Mais pour nous résumer Et pour nous faire comprendre Qu'en fait Je suis passé dans ça Tu ne mourras pas Parce que moi Je suis passé par là Mais je résume les choses Pour toi Mais passe quand même Par là Pour que tu comprennes C'est pourquoi Et puis ce qui est intéressant C'est que Jérémie Chapitre 29 Le verset 11 La Bible dit Je connais les projets Je connais les projets Que j'ai formés sur vous C'est des projets de paix Et non de mal Pour avoir un avenir Et de l'espérance En réalisant ce texte J'ai compris Au fait Quand le Seigneur Parlait comme ça aux hommes C'est-à-dire que le Seigneur A pris le temps De parcourir la vie De tout l'homme Il a parcouru Toute la vie de l'homme Après avoir tout parcouru Il vient résumer Il dit Je connais les projets Que j'ai formés pour toi Pour avoir de l'espérance Et un futur J'ai déjà résumé ton parcours Maintenant je viens Je te dis J'ai formé pour toi Un projet de paix Non de malheur Donc quand le Seigneur Nous donne une parole Sachons-le Il a déjà résumé quelque chose Et il vient nous donner Le résumé De ce qu'on était censé vivre Alors je reviens un peu Sur l'histoire Sur notre texte de base Jean chapitre 5 Parlant de la piscine De Bethesda Cette histoire Elle est frappante Elle est tellement profonde Que ça cache beaucoup Des mystères Regardez La scène La Bible dit Les gens qui étaient malades Dans les portiques Attendaient Qu'un ange Vienne bouger l'eau Et l'ange venait De temps en temps De temps en temps Donc cela veut dire Qu'il n'y avait pas Une irrégularité De temps en temps Ici je viens déjà Dire à une personne Que le Seigneur Vient résumer De temps en temps A la permanence Donc Jésus vient Demeurer de manière permanente Là où l'ange Venait de temps en temps Lui vient pour demeurer Donc l'ange vient La Bible dit Il fallait qu'il puisse Sécouer l'eau Une fois que l'eau Est secouée Le premier Qui touchait l'eau Après qu'elle soit secouée Soit guéri Donc j'imagine Qu'il y avait Un désordre Donc il y avait Des portiques Il y avait plein de personnes Il y avait un lieu Commercial tout à côté Donc il y avait Peut-être Une multitude De personnes Et tout le monde Était au courant Que l'eau S'il y avait Sécoué Un certain moment C'est-à-dire Que tout le monde Qui achetait Des moutons Ou qui s'asseyait Devant la piscine Tout le monde Attendait la scène Dans ces moments-là Il fallait faire Le plus rapide Donc j'imagine Que si à l'époque On avait des gens Comme des Bolts Usher Bolt Ce sont des gens Qui seraient toujours En train de gagner Parce que là Dès que l'eau Il s'écouait Il fallait courir Ça veut dire Que tout le monde Peut sauter Mais le premier Qui touche Est guéri Donc j'imagine Que par jour On avait au moins 1000 bains Mais une guérison 1000 bains Une seule guérison C'est-à-dire On pouvait tous Sauter à l'espoir D'être le premier A toucher l'eau Et malheureusement C'était le premier Qui arrivait Et puis je suis même Très sûr Que le premier Qui touchait l'eau Ne savait même pas Qu'il était encore Le premier Parce qu'il était Préoccupé A voir Nous sommes en train De sauter ensemble Mais qui va toucher L'eau en premier Et la vérité Revenait seulement Quand après D'être mouillé On se rend compte Que ah Jésus est guéri Donc on ne savait Pas trop Qui allait être guéri Ici je viens Dis déjà Que Jésus est venu Résumer Les miracles humides Les miracles secs Donc tu n'as plus besoin De courir vers Bethesda Pour sauter Entrer dans l'eau T'es mouillé Jésus vient Il dit Allons mais écoute Tu as l'habitude De recevoir Tu as l'habitude De contempler D'observer des miracles Des gens qui doivent Se mouiller d'abord Mais moi je te dis Lève-toi Quand ton lit marche Donc tu n'as pas besoin De te mouiller L'eau ici Peut symboliser La souffrance Être mouillé Peut symboliser Les plaintes Les difficultés Peut-être que toi Ton expérience C'est qu'il faut Pour être guéri Sortir d'une situation Il faut forcément souffrir Il faut forcément pleurer Ou il faut forcément Passer dans des moments difficiles Mais Jésus Avec Jésus Ce n'est pas obligé Tu es passé par là Jésus est capable De donner quelque chose Sans pour autant Que tu ne pleures Donc ici je viens de dire Que le Seigneur Est capable De résumer Les situations Que je traverse Par une seule chose Le Seigneur est capable De résumer Ce que je vis Par un seul geste Et ici L'homme de la piscine Se rend compte Et cela a énervé Les gens Les gens se posent Mais comment expliquer Que tu es guéri Parce que les gens étaient habitués A voir les gens humides Pour être guéris Ils savaient que Là on devait agiter On devait sauter Tout le monde Était habitué A une même façon De faire Tout le monde Était habitué A voir l'eau s'agiter Et tout le monde Savait que Dès que l'eau s'agite Il y a eu une guérison Mais là on se rend compte On se rend compte Qu'il y a une personne Qui est guérie Mais la personne N'a pas été mouillée Alors ça trouble Les personnes On dit Mais comment Cela est possible Donc si je vais Le redire encore Le Seigneur est venu Résumer les miracles humides Au miracle sec Et un deuxième résumé Que j'aimerais apporter C'est que Le Jésus est Le résumé ministériel Je vais m'expliquer Ephésiens chapitre 4 La Bible dit Qu'il est monté Au ciel Et il a fait des dons Aux hommes Et quand vous lisez plus tard On dirait Quels sont les dons Qu'il a fait Aux uns Il a donné des raportes Aux uns Il a donné des pasteurs Docteurs Évangéistes Et prophètes En fait Pour que le Christ Soit en mesure De donner ces choses Cela veut dire Qu'il a été ces choses Lui-même La Bible dit Une personne ne peut donner Ce qui lui a été donné Du ciel Donc il avait ces choses En lui Ainsi en montant Il fait des dons Aux hommes Et si les gens Qui reçoivent Les dons du Seigneur Apportent Parce qu'ils comprennent Qu'en fait Ce qu'ils ont reçu Ce qui vient du Seigneur Ils se comporteraient Comme le Seigneur Parce que souvent Les ministères Les personnes qui servent Dieu ne savent pas Ou ne comprennent pas Qu'en fait Ce que nous avons reçu Nous a été donné Par une personne Qui possédait le tout C'est pourquoi On se permet De pouvoir Prendre la place De Christ Mais le Christ Pour que nous voulons Prendre sa place Se prenait Pour le serviteur Au lieu de le maître Le Seigneur Est aussi venu Résumer la loi Ça je l'ai dit Tout à l'heure Il dit Pour avoir tout accompli Il dit Alors je vous donne Deux Ça dit Le Seigneur est venu Nous sortir De la difficulté De répondre A 500 lois Vous imaginez Si un homme Peut déjà Échouir une loi Comment va-t-il Réussir A réaliser 500 lois Alors le Seigneur Vient et dit Bon Je vais résumer Les choses Je vais changer Les choses Je vais vous faciliter Moi Je vais accomplir Les 500 lois Je vais accomplir Les commandements Et je vais vous en donner Deux Vous aimez Le Seigneur De votre cœur Et vous aimez De votre cœur Comme vous-même Si vous faites ça Il dit Vous aurez accompli Toute la loi Et les prophètes Donc Tous les prophètes Qui sont venus avant Et toutes les paroles Qui ont été prononcées avant Jésus te les donne En deux phrases Ah Je me suis dit Seigneur Chapeau Et autre chose Jésus est Le résumé De la divinité Ah ça Ça m'a frappé Le résumé De la divinité Le résumé Du plan Colossien Chapitre 2 Verset 9 Il dit En Christ Habite Corporellement Donc Dans ce corps La plénitude Je sais pas si tout le monde Comprend ça comme moi La plénitude De la divinité Cela veut dire quoi C'est lui qui a créé Les cieux C'est lui qui a créé La terre C'est lui qui a emmené Toutes choses à l'existence C'est lui qui a fait Que tu sois en train de vivre Toute cette gloire là A été résumée Dans un corps D'une personne Qui avait le corps Comme le mien Donc Jésus Est venu Résumer Cette gloire là Qu'on appelle Impénétrable Cette gloire Que les anges N'arrivent pas à percer Jésus est venu Résumer Toute la divinité En lui Et ce qui est marrant C'est que Les apôtres Tous les jours Se promenaient avec le Christ Mais ils déposaient La question Fais-nous voir le Père Jésus même Jésus s'en rit Il dit Mais tous les jours Je suis avec vous Et vous me demandez De voir le Père Au fait Ils n'avaient pas compris Qu'ils étaient entrés De marcher avec celui Qui portait toute la divinité Or Jésus portant Toute la divinité En lui Il se promenait Avec tout le règne De Dieu Et maintenant Nous nous avons reçu Jésus dans notre vie Ça veut dire Nous sommes appelés À agir comme Dieu C'est pourquoi Normalement Une personne Qui a reçu Le Seigneur Dans sa vie Et qui obéit Au Seigneur Devient dangereuse Parce que Une seule parole De cette personne Vaut la création Imaginez-vous Dieu parle Les choses arrivent Tu prononces Comme le Seigneur Les choses arrivent C'est pourquoi Des telles personnes Sont dangereuses Et aussi Des telles personnes Une seule parole Méchante Peut le détruire Parce qu'en ces moments Tu es en train d'agir Tu es en train de travailler À la dimension des yeux Pourquoi ? À cause d'une personne Qui a résumé Dieu Dans son corps Et cette personne S'est encore résumée Pour habiter en toi Alors c'est difficile À comprendre humainement Je le prends dans le sens spirituel Je préfère le prendre comme ça Parce que s'il faut réfléchir Tu vas te poser Mais comment expliquer Que c'est lui Qui tient l'univers Entre ses mains S'il résume dans un corps Il a l'univers Entre ses mains Il a ma vie Entre ses mains Mais en même temps Il est dedans En moi Ça devient compliqué C'est pourquoi La parole des yeux L'esprit du Seigneur N'est pas la raison C'est pourquoi J'ai plein Les hommes intelligents Et je dis C'est que Jésus Est venu résumer Le plan des yeux Le plan des yeux Vous savez Dans les cours théologiques On enseigne Depuis l'époque Depuis la création du monde Jusqu'à Jésus Il s'est passé à peu près Plus de 4500 ans Plus de 4500 ans Et vous savez Dans les 4500 ans Pourquoi il y a eu 4500 ans Avant que Jésus n'arrive Dans les 4500 ans Jésus Le Seigneur Chercher un homme Pour pouvoir ramener L'homme à lui C'est pourquoi Dieu envoyait des prophètes Dieu envoyait Les hommes de la loi Donc pendant 4500 ans Dieu travaillait A ramener l'homme A lui Maintenant Jésus Est venu résumer Le travail de Dieu En 33 ans Il y a eu 4500 ans Pour ramener l'homme A lui Jésus vient Il fait 33 ans Il ramène l'univers L'humanité A Dieu Bon j'ai l'impression Que je suis le seul A comprendre A comprendre Ce que je dis J'ai l'impression Que je suis le seul A pouvoir Sentir ce que j'en ai dit Parce que Pourquoi je dis ces choses J'aimerais que nous puissions Nous rendre compte De la personne Que nous portons Parce que la personne Que nous portons Ce n'est pas n'importe quoi Ce n'est pas pour rien Que les démons Les esprits Les auteurs Les profondeurs Les choses Se soumettent devant lui Parce qu'ils savent Comment expliquer Qu'un homme Résume le travail Des dieux Pendant 4500 ans En 33 ans Sans compter Que pendant 18 ans On ne savait pas Ce qu'il faisait Donc on ne connait Que 15 ans Donc si je dois dire Il résume en 15 ans Ce qu'il s'est fait Pendant 4500 ans Et tout à l'heure Quand je parlais De l'histoire De Bethesda Je nous ai dit Que le Seigneur Et aussi celui Qui est venu Apporter des miracles Le siècle Là c'était humide Mais ce n'est pas tout Jésus Comme je le dis aussi Il est venu Résumer Le temps en temps Au permanent Si l'ange Agitait l'eau De temps en temps L'ange Visité l'homme De temps en temps Lui il est venu Être permanent Pour que tu n'aies pas Des vides Pour que tu ne manques De rien Puisque le temps L'ange visite Et il part Peut-être qu'il y a Quelque chose qui rate Il y a un vide qui reste Tu manques quelque chose Mais lui Il s'est décidé De rester Il y a aussi Celui qui est venu Apporter le miracle Instantané Là où il fallait Du temps La Bible dit Il fallait attendre Que l'eau soit agitée Pour que tu sois guéri Donc si tu n'es pas guéri Tu vas attendre La prochaine occasion Et ça se fait Maintenant Que d'attendre des années Il est venu apporter Ce qu'il peut se faire Maintenant C'est pourquoi Je comprends Pourquoi la parole Des yeux dit Que sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Ça veut dire que Nous pouvons venir ici Ce matin au culte Mais si nous manquons La foi En cette personne De Jésus Nous sommes vraiment Désagréables à Dieu Parce que Jésus Est venu Réduire Ou résumer Le travail Des yeux La peine Que Dieu avait Pour sauver l'humanité Et quand nous manquons Des fois En cette personne Nous sommes désagréables Et quand nous n'avons Jamais reçu Et si nous n'avons Jamais reçu Le geste de notre vie Alors là Nous sommes encore Les plus malheureux Et ce n'est pas tout Jésus est aussi Venu apporter Le miracle Paisible Là où il était Acrobatique Il fallait que les gens Puissent courir Sauter les uns Les autres Il fallait même Peut-être se battre Donc tu verras Que le premier A sauter Tu vois un autre Il faut que tu crées Des embûches Comme ça lui il rate Comme ça tu entres Dans l'eau Tu es guéri Donc là Il fallait avoir Des Usain Bolt Là il fallait avoir Des gens forts Jésus est venu Rendre un miracle Paisible C'est-à-dire Tu n'as pas besoin De courir Tu n'as pas besoin De te battre Il te dit C'est tellement Lève-toi Prends ton lien Marche Jésus Christ Le résumait Il y a aussi Une chose Que le Seigneur résume Le Seigneur a Le résumé De ta vie Entre ses mains C'est-à-dire que Tout ce que tu vis Tout ce que tu traverses C'est des choses Que lui A déjà traversées Il a fini Il vient vers toi Maintenant il se promène Avec ton résumé En fait quand le Seigneur Vient vers chacun de nous Il a entre ses mains Les résumés De la vie de chacun Il attend La personne Qui va lui faire foi Qui va croire en lui Et lui donne son résumé Et le résumé c'est quoi ? C'est juste une phrase Il te dit J'ai formé pour toi Des projets de paix Pendant qu'il te dit ça Toi tu es en train De traverser Des moments compliqués Il te dit Oui Je te donne le résumé Dans le résumé Je te donne Ce qu'il faut entendre Pour te fortifier Je te donne Le résumé C'est pas un raccourci Tu vas traverser Mais j'ai le résumé Donc Ça veut dire que Quelque temps C'est que tu vis Tes yeux Ton cœur De retourner vers Le résumé Que je te donne C'est pourquoi Quand tu fais Quand tu étudies un cours Tu vas faire un examen Devant la feuille d'examen Quand les personnes Sont en train de discuter Sur la taille du cours Quand toi Tu as déjà fait le résumé Tu es tranquille Parce que tu te dis Tu ne veux pas t'embrouiller Parce que tu te dis Bon Tu sais de quoi ils parlent Moi j'ai déjà résumé ça Donc Eux discutent Parce qu'ils n'ont pas De résumé Et ils sont incertains Mais moi Je possède le résumé De la chose Pour laquelle Ils sont en train de discuter Et je suis tranquille Jésus-Christ Le résumé Et il y a un aspect Très important Pour finir Que je voudrais nous donner Dans le travail du Seigneur Le résumé Je nous ai dit Qu'il était Pendant 18 ans Il a pris un temps Où il était caché Où il n'était pas connu Lorsque le Seigneur Travaillait le bois Pour lequel on l'appelait Fils de charpentier En même temps Le Seigneur Est en train de travailler Son caractère Pour faire face Au bois Quand le moment arrivera Donc généralement Quand le Seigneur Nous prend l'écart Quand il nous cache Il nous met Devant les choses Dont on aura Faire face dans la vie Mais si on est discret On rate Cette chose Parce que Dieu Ne peut pas Prendre quelqu'un à l'écart L'isoler Sans but Ça c'est pas Dieu Donc si Dieu te prend Il te met à l'écart Pour ton Seigneur Sache qu'il te donne Des éléments Sur lesquels Tu dois travailler Ton air Et ton caractère Pour que Lorsque tu vas ressortir Tu vas rencontrer Les choses Qui ont trait A ces choses Avec lesquelles Il va te travailler Et tu auras De l'ascendance De la préhémence A force La domination Sur ces choses Pourquoi ? Parce que tu as travaillé Dessus Et ces choses Tont travaillé Combien il est malheureux Pour les personnes Qui se mettent à l'écart Pour le Seigneur Et lorsqu'ils sortent Rien ne change Alors on se pose des questions Qu'est-ce qu'il a fait Pendant les temps Où il était à l'écart Où Dieu l'a appelé À l'écart C'est-à-dire que là Il s'agit des personnes Qui sont entrées Mais qui n'ont pas entendu Autre chose Qui me montre à l'esprit C'est que Généralement Quand Dieu nous met à l'écart C'est pour que nous puissions L'écouter Mais lorsque nous allons À l'écart Nous nous parlons beaucoup Mais Dieu nous appelle À l'écart Pour l'écouter Raison pour laquelle Zacharie a été rendu muet Parce qu'il voulait trop parler Le Seigneur le visite Il dit non Je te donnerai un enfant Il voulait commencer à expliquer Il dit non Si je suis l'ange Qui se tient devant le Seigneur Tu ne parleras plus Jusqu'au jour Où tu verras Le résumé Que je te donne Donc ça veut dire Que des fois Dieu nous permettra De ne plus rien faire De ne plus parler Ne plus parler aussi Si il peut symboliser Dieu nous permettra De ne plus être productif Il est resté bloqué Jusqu'au jour Où on voit Les résumés arriver Et là nous comprenons Que le Seigneur avait raison Quand le Seigneur Nous appelle Il nous met à l'écart C'est toujours Pour nous enseigner Et dans le lieu d'écart C'est aussi Un lieu d'enfantement Le lieu d'écart C'est aussi Un lieu d'échange Des mentaux En fait Quand Dieu nous appelle Le but de Dieu C'est Il sait que Nous avons reçu Son Fils dans notre vie Il veut nous communiquer Son mentaux à lui Pour pouvoir travailler Dans le monde Parce qu'on ne peut pas Vivre dans le monde Servant le Seigneur Sans le mentaux du Seigneur C'est difficile Parce que le diable Aura de l'ascendance Sur nous Alors quand il nous met À l'écart C'est comme s'il y a Passation de mentaux Vous voyez Élie et Élisée Il fallait qu'Élisée Se mette à l'écart Avec Élie Quand même Les autres prophètes Ont refusé Mais lui a accepté De poursuivre Élie partout Élie lui dit Si tu me vas menter Tu auras ce que tu demandes Il a reçu Le mentaux Que Élie portait Et quand Dieu Nous met à l'écart Pour résumer Ce que nous sommes avec lui Il nous donne toujours Son mentaux Par rapport A la taille De notre vie Il nous donne Son mentaux Par rapport A la taille De notre existence Il nous donne Son mentaux Par rapport A la taille De notre vie Jésus Christ Le résumé Le Seigneur Est le résumé De ta vie Ce matin aussi Le Seigneur Est le résumé Ce que tu parlais La Bible dit Évaux chapitre 4 Parti du verset 15 Nous n'avons pas Un souverain Si grâce à un sacrificateur Qui a traversé les cieux Et qui ne peut Compatir à nos peines Mais en toutes choses Il a été tenté Mais il n'a failli En aucun Cela veut dire Que nous avons un Dieu Qui non seulement Résume les bonnes choses Pour nous Mais il a aussi Résumé nos temps de peine Il a été tenté En toutes choses Mais il n'a failli En rien Pour que lorsque Toi tu seras tenté Pour que lorsque Tu auras des moments Difficiles Qu'il te dise Écoute Jésus Passé par là Garde tes yeux Sur moi Et tu vas triompher Ce que j'ai triomphé Pour toi Il l'a fait pour toi Ainsi il résume Ces choses Et il vient vers toi Et il te dit Garde seulement la foi Et c'est moi Les regards Tourner vers le Seigneur Qui est l'auteur De la foi Est-ce que nous pouvons Prier le Seigneur Nous avons dit Jésus est le résumé Et derrière le résumé Tu peux mettre Tout ce qui te dérange Si tu as un problème De famille Tu diras Jésus Christ Est le résumé De ma famille Tu diras Jésus Christ Est le résumé De mes problèmes Tu diras Jésus Christ Est le résumé De mes incapacités Tu diras Jésus Christ Est le résumé De mes manques Est-ce que tu peux Élever ta voix Partout Tu te sens incapable Rappelle au Seigneur Qu'il est le résumé De ta vie Il a formé pour toi Un projet De paix Et non de malheur Que personne Ne pourra arracher De ses mains Est-ce que tu peux Parler au Seigneur Par rapport A ta propre vie Est-ce que tu peux Élever ta voix Parle à Dieu Rappelle au Seigneur Qu'il est ton résumé Le résumé De ta vie Le résumé De ton problème Le résumé De ton existence Il a entre ses mains Toute ta vie Que le diable Ne peut arracher Nous sommes cachés Dans les lieux élevés Là où le diable Ne peut atteindre Là où aucune puissance Ne peut arracher Est-ce que tu peux Soumettre ton état Au Seigneur Soumettre ton état Au Seigneur Seigneur Nous te rendons gloire Oh Jésus Nous nous comprenons Aujourd'hui Que tu es le résumé De tout ce que Nous pouvons vivre Tu es mon résumé Tu es mon résumé Tu es mon résumé Le résumé De toutes les peines Que je peux traverser Tu es le résumé De mon avenir Tu es le résumé Seigneur Là où les choses Estaient tellement acrobatiques Tellement difficiles Tu te portes C'est que tu te tiens Comme un résumé C'est lui qui vient Simplifier les choses Seigneur Je voudrais accepter Tes façons Pour pouvoir accéder Seigneur Accéder à ce résumé Avec lequel tu te portes Tu te promènes Pour moi Tu es le résumé Tu es le résumé Seigneur Tu es celui Qui résume Seigneur Tout ce qui est difficile Tu es celui Qui résume Seigneur Tout un avenir Toute une destinée Entre tes mains Tu portes Tu tiens Toutes choses Seigneur Je viens soumettre Mon cœur Et ton peuple Vient devant toi Ton peuple Vient devant toi Oh merci Jésus Merci Seigneur Sous-titrage ST' 501